Le pardon de Dieu Nous savons que le pardon est quelque chose de très, très, très difficile, quelquefois même impossible si Dieu ne t'aide pas. Il est très, très difficile, comme je l'ai dit, d'arriver à pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a blessé. Et là, je ne te parle pas du pardon de quelqu'un qui t'a bousculé dans le bus. Je ne te parle pas du pardon d'un petit frère qui a osé te faire une blague qui ne t'a pas plu. Je ne te parle pas de ce pardon-là. Je te parle d'un autre pardon. Je te parle de pardonner un époux qui a fait un enfant en dehors du mariage. Je te parle du pardon d'une femme qui a abandonné son foyer pour aller s'installer avec un autre homme. Je te parle du pardon d'un jeune du quartier qui a influencé ton fils dans des choses qui ne sont pas bonnes et qui a finalement causé l'amour de ton fils. Je te parle de pardonner une belle mère qui ne t'a jamais acceptée et qui a fini même par t'emmener ou t'apporter une co-épouse. En fait, je te parle du pardon de Jésus-Christ sur la croix, en train d'être crucifié, mais qui dit à Dieu en faveur de ceux qui sont en train de le crucifier. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est de ce pardon-là que je te parle. Et ce pardon-là n'est pas humain. Ce pardon-là est divin. Alors si tu n'arrives pas à pardonner ce genre de choses, demande-le à Dieu. Car Dieu seul a ce cœur-là pour pouvoir pardonner. De tes propres forces, si tu n'arrives pas à pardonner, demande à Dieu la force. Demande à Dieu le cœur de pouvoir pardonner. Et Dieu exaucera ta prière. Alors, il n'y a qu'une seule chose à faire. Si tu n'arrives pas à pardonner, demande-le à Dieu. Et enfin, Dieu te donnera son cœur, le cœur qui peut pardonner même ceux qui sont en train de te crucifier. Que Dieu vous bénisse. A très bientôt.